bonjour à tous et à toutes vendredi 16 juillet alors je voudrais revenir parce que c'est nécessaire sur toute cette affaire de vaccination parce que comme c'est mon habitude si vous me connaissez depuis un certain temps je n'aime pas je suis mal à l'aise dans les discours qui sont trop clichés trop blanc ou noir et je suis devenu un grand adepte du gris dans tous les domaines et souvent je réalise que c'est la voie à suivre alors je vais essayer de synthétiser parce que je sais que notre temps à tous est précieux que vous entendez plein de choses et que à la fin on s'y retrouve plus je vais d'abord vous donner le fond de ma pensée elle est un peu politiquement incorrecte comme d'habitude mais c'est ce que je pense voilà je peux pas mentir ou je peux pas dire l'inverse de ce que je pense mon avis qui n'est pas un avis de médecin qui n'est pas un avis de scientifique qui n'est pas un avis compétent mais un avis d'observateurs et d'auditeurs et de personnes qui a beaucoup creusé qui a beaucoup écouté toutes sortes de gens des plus pro vaccins aux plus anti vaccins c'est la chose suivante selon moi le si on part du principe que tout ceci est naturel c'est un autre débat moi je pars du principe que c'est naturel sinon on n'en sort plus alors on est dans le complot et donc là c'est on n'a plus rien à dire d'autre que bon c'est la catastrophe si on part du principe que c'est naturel mon avis c'est que la nature le créateur le destin tout ça de temps à autre on le voit dans l'histoire propage des maladies la peste le sida enfin tout ce qu'on a pu tout ce qu'on voit depuis des centaines d'années pour des raisons d'autorégulation d'un point de vue purement pragmatique je sais que c'est pas très humaniste ce que je vais dire mais je fais partie des gens qui pensent que en moyenne nous vivons trop vieux et que à cause de ça en fait on doit ouvrir des des épads des hommes pour personnes âgées qui qui vivent un dernier quart ou un dernier cinquième de leur vie dans des conditions assez dégradantes les gens font leurs besoins sur eux des infirmières doivent les nettoyer ils n'ont plus de vie sociale ils ont alzheimer ils oublient qui qui est leurs enfants et les reconnaissent plus bref je pense que voilà la vie actuelle a fait que il ya trop de personnes âgées ça déséquilibre l'économie vous savez ce que j'ai déjà dit là dessus puisque les les plus jeunes héritent de leurs parents de plus en plus tard donc ils entreprennent de moins en moins puisque eux mêmes reçoivent les maisons l'argent les commerces le patrimoine familial a passé 65 ans puisque leurs parents vivent 85 90 95 ans et donc tout ceci est artistique est artificiel et déséquilibre en fait la société et je ne dis pas qu'il faut laisser tout se passer sans réagir qu'il faut pas lutter je pense qu'il faut plutôt dire aux gens qui soient jeunes moins jeunes ou même vieux qu'il faut avoir une vie saine qu'il faut prendre des compléments alimentaires qu'il faut éviter toute une série de choses qu'il faut entretenir son cerveau qu'il faut entretenir son corps afin de de vivre la dernière partie de sa vie de la meilleure manière possible au niveau de sa santé ça c'est clair personne ne va revenir là dessus et pourquoi je dis tout ça pour en venir en fait à cette histoire de vaccins mon opinion c'est que à la base il aurait fallu c'est trop tard maintenant c'est fini mais il aurait fallu laisser laisser le virus se propager que tout le monde l'attrape que les plus forts résistent et développe des immunités que les plus faibles ou ceux qui étaient déjà en fin de vie ou qui était avec des comorbidités graves meurent puisque nous allons tous mourir tôt ou tard c'est pas un scoop et que ça fait partie du cycle de la vie nous sommes une société très individualiste du grand moi où je dois vivre le plus longtemps et je dois être soigné et je dois bénéficier de toutes les sécurités quitte à déséquilibrer toute la société nous vivons que nous le voulions ou non nous vivons en société nous sommes sept milliards d'êtres humains la plupart des êtres humains vivent dans des grandes villes ou dans des mégapoles le caire alger madrid londres barcelone paris marseille etc et je ne sais plus pourquoi je disais ça mais bon c'est pas grave et donc en fait il fallait le laisser se propager pour réguler tout simplement les choses que peut-être les choses s'équilibrent parce que je fais partie des gens qui pensent que la nature est bien faite elle n'est pas agréable elle n'est pas sympathique n'est pas comme on voudrait qu'elle soit mais elle est ce qu'elle est vous voyez on peut pas on peut pas toujours en fait vouloir tout prendre sous contrôle alors du fait que on a évité ça en mettant les masques en restant chez soi le confinement etc le virus évidemment c'est quand même propagé il a quand même fait des dégâts mais d'une manière comment je veux dire encadré limité et donc après on rentre dans une spirale la spirale de dire bon ben comme c'est pas suffisant parce qu'on est quand même malade parce que on a quand même des gens qui meurent et ben on va vacciner alors on vaccine d'accord peu importe le vaccin ça je ne rentre pas dans les détails et maintenant on en est arrivé à quel point c'est là où ça devient délicat et où je dis qu'il faut faire attention de pas être blanc ou noir on arrive en fait au point où les gens vaccinés résistent aux formes bénignes du covid et une partie d'entre eux un tiers à peu près sont quand même contaminés par des variants type delta et le transmettent alors là où la situation devient délicate et où c'est un examen de conscience que nous devons tous faire c'est que une fois qu'on a comment je peux vous dire ça une fois qu'on a changé les règles du jeu tout est faussé parce que maintenant étant donné qu'il ya des vaccins et des vaccinés on va se retrouver avec des virus de plus en plus des mutations de virus de plus en plus virulentes et dangereuses surtout pour les gens non vaccinés parce qu'en fait les non vaccinés même si selon moi ils ont raison sur le fond ils vont maintenant en fait subir les conséquences du fait qu'on a changé les règles du jeu et ils risquent d'attraper des variants agressifs et d'être impactés à un pourcentage beaucoup plus élevé que les vaccinés et donc en fait on est dans une spirale parce que les vaccinés maintenant sont engagés dans un processus de vaccination ils ont fait une injection deux injections et maintenant on est déjà occupé à dire qu'à cause des variants mais on sait qu'il y en aura encore d'autres après plus perfectionnés plus dangereux plus contagieux vont les obliger à faire des troisième quatrième cinquième sixième injection ce qu'on appelle des booster parce que voilà avec le temps l'immunité baisse et on est dans une spirale en fait dont on ne sort plus et à mon avis ce n'est que mon avis à terme avec cette histoire en fait on va devoir être tous vaccinés sans doute obligatoirement dans pas longtemps genre tous les trois mois alors il ya beaucoup d'argent en fait pfizer et les autres parce que vous imaginez le pactole parce qu'une fois qu'ils ont trouvé la formule après c'est plus qu'une question de production et à cause de l'échelle les coûts baissent enfin bref et donc maintenant en fait les non vaccinés dont je fais partie je précise sont dans un choix délicat parce que ils ont raison sur le fond mais dans la réalité des choses étant donné que les vacciner ont peur de recevoir des virus mutants qui vont quand même les impacter malgré le fait qu'il soit vacciné il redoute évidemment une propagation des mutants chez les non vaccinés qui vont accélérer le processus et eux mêmes avec l'affaiblissement de l'immunité l'affaiblissement de leur une dose ou deux doses ils vont évidemment dire si nous retombons malade avec des mutants dangereux malgré qu'on est vacciné c'est parce que ces mutants prennent de la force et se propagent chez les non vaccinés et nous voilà dans la situation dans laquelle très délicate dans laquelle on va on se retrouve c'est à dire que on est un petit peu je sais pas comment expliquer en fait on est pris en otage par le fait que des gens ne veulent pas risquer de tomber malade à tort ou à raison d'un autre débat et du fait qu'ils se vaccinent et du fait que le virus s'améliore il est possible qu'à un moment donné du fait qu'on a on n'est pas vacciné on soit touché par des variants très agressifs et fortement touché après il ya débat mais je ne peux pas trancher là dessus sur le fait de dire est ce que les mutations agressives sont également la cause des vaccinés parce qu'au contact d'une résistance le virus s'améliore et donc en fait maintenant on est dans un choix douloureux que je me dois de vous exposer soit on se soit on se vaccine pas enfin tant qu'on n'est pas obligé soit on se vaccine pas et on risque de d'être touché par une mutation très virulent très agressif surtout pour ceux qui ne prennent rien pour booster leur immunité je vais pas me répéter l'immunité se booste avec du zinc de la vitamine d de la vitamine c et toute une série d'autres produits le miel de spiruline le chlorella enfin plein de choses mais la plupart des gens qui ne se vaccine pas ne prennent pas ces compléments alimentaires comprenez et donc on prend le risque de tomber gravement malade avec un mutant très agressif soit on rentre dans le cycle infernal de la vaccination dans lequel en fait à un moment donné on doit se vacciner tout le temps tous les trois mois une nouvelle dose et 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 malgré ça si on n'est pas bien immunisé en plus du vaccin on a 30% quand même de chances de ramasser les virus mutants agressifs donc comme vous le voyez c'est loin d'être simple c'est loin d'être évident personnellement je dis bien personnellement mon choix pour le moment d'abord mon choix il est basé sur quoi un j'accepte l'idée de mourir de même si c'est dur ben comment je vais dire je me fais à l'idée de peut-être souffrir parce que parfois on meurt pas on est gravement malade mais j'essaye de fortifier au maximum que je peux mon immunité et l'immunité c'est beaucoup de paramètres c'est un bon sommeil une bonne alimentation boire beaucoup d'eau prendre des compléments alimentaires c'est beaucoup de choses mais que malheureusement je vois pas beaucoup d'anti-vax qui en parlent et là là il est le problème en fait qu'on soit anti-vax ou qu'on soit pro vaccin il faut booster son immunité parce que quoi qu'il en soit on a le risque d'attraper un variant agressif et donc ça on n'y échappe pas il faut une bonne immunité après c'est un choix de dire est ce que je rentre dans le cycle des vaccinations je prends quand même le risque mais moins mais je vais être un petit peu esclavo dépendant d'une nouvelle dose tout le temps avec des effets secondaires aléatoires parfois graves parfois pas parfois tout de suite parfois à long terme sans parler de des substances qui seront injectées dans notre corps à intervalles réguliers voilà un petit peu la situation alors moi ce que je peux vous dire en tant que personne qui veut du bien aux autres c'est de dire quoi quelle que soit votre décision au moins au moins booster votre immunité le plus que vous pouvez que vous ayez pris le vaccin ou pas et si vous avez pris le vaccin en plus de booster votre immunité prenez les produits dont j'ai parlé dans l'audio précédent pour détoxifier votre corps éviter justement la présence de trop de toxines présents dans certains vaccins mais je rentre pas dans les détails c'est compliqué après c'est une décision personnelle c'est de se dire moi je préfère de pas avoir de vaccins en moi avoir une bonne immunité et accepter le risque et de l'autre il y a les vaccinés qui évidemment vont vous voir comme des dangers parce qu'ils disent et parfois ils ont raison parce que si un non vacciné ne protège pas son immunité ça devient problématique ça devient problématique et donc c'est ça en fait le choix délicat dans lequel on est c'est est ce qu'on a la paresse de dire moi je m'en fous je ne fais rien c'est à dire je ne me vaccine pas je booste pas mon immunité je change pas mon mode de vie je change pas mon mode alimentaire etc etc et dans quel cas on devient un danger pour soi-même et pour les autres ou alors on dit bon ben moi je veux rien changer je vais vite au centre vaccinal le plus proche me fait vacciner et s'il faut y aller tous les mois j'irai tous les mois et et puis voilà quoi je suis le mouvement en gros vous je sais pas si vous comprenez en fait toute la nuance qu'il faut apporter à ce sujet qui est très complexe et une fois qu'on touche à la nature des choses tout devient très compliqué je sais pas si vous vous rappelez j'avais pas dans un audio assez brièvement j'avais parlé du cas de l'Afrique et j'avais dit c'est bien beau de dire on va vacciner tout le monde en Afrique pour qu'on meurt plus de la malaria de ceci du cela il ya plein d'associations qui vont vacciner les petits enfants etc d'accord mais derrière quand on se retrouve avec le nigéria qui est prévu de d'avoir 500 millions d'habitants en 2050 on fait quoi on nourrit comment ces gens comment les empêche de venir ici comment les empêche de faire des guerres tribales et de s'entretuer à la machette à un moment donné c'est bien de sauver les gens après faut nourrir les gens faut leur donner un avenir un espoir un quelque chose qui sait les sauver pour être avec des mouches à manger par terre des grains de riz et à faire des guerres tribales parce qu'il n'y a pas assez de matières premières pour tout le monde c'est peut-être un mal pour un bien et donc je sais que c'est délicat de dire ce que je dis mais moi je suis très méfiant envers le fait de vouloir changer le cours des choses de force je pense que dans la vie à une autorégulation que les choses sont bien faites on est on grandit on arrive à l'âge de raison à 7 ans on a la puberté à 12 13 ans on a nos premiers enfants normalement quand on est dans un système normal à 16 17 18 ans on atteint sa maturité physique à 30 ans sa maturité mentale à 40 ans et puis à 60 ans on commence à faire ses bagages et on prépare sa mort ça c'est la nature des choses les femmes ont leur ménopause entre 45 et 50 ans et puis voilà c'est le cycle mais évidemment l'homme l'homme roi l'homme avec un grand h l'homme humaniste n'accepte pas cet état de fait et on a tout déréglé on a déréglé l'âge auquel on a nos enfants l'âge auquel on a accès à un certain confort économique de vie l'âge auquel on meurt l'âge au quel on a les enfants maintenant des règles même qui a des enfants avec les les mères porteuses pour les couples homo les coupes stériles voilà on veut tous des enfants même si on est stérile on doit avoir nos enfants on est on est dans le culte du moi je suis ceci je veux cela je ne veux pas cela et on avorte et on ceci on prend des pilules enfin on a tout déréglé en fait et à un moment donné quand on dérègle les choses on va le constater très bientôt au niveau climatique médical viral social quand on dérègle tout on se retrouve devant des situations de moins en moins gérable où en fait on subit ici en belgique a eu des inondations extrêmement graves qui n'ont jamais eu lieu dans l'histoire durant un mois de juillet il ya des villages entiers qui sont détruits des gens qui ont tout perdu etc parce que parce que on a un mode de vie qui n'est pas compatible on bétonne partout on vit dans des villes l'eau ne s'écoule pas normalement on tient pas compte de la réalité des choses la réalité biologique la réalité climatique naturelle et donc on se retrouve à devoir bricoler et le bricolage c'est ça en fait et des vaccins et des ceci et des cela mais pas trop ci et des boosters et tout devient en fait très compliqué et on est dans une espèce de spirale dans lesquelles en fait on subit tous les conséquences parce que même si on n'est pas d'accord on subit on subit le choix des autres et voilà je voulais un petit peu vous dire ça pour vous dire attention quand vous tenez des discours pro ou anti vaccins de ne pas être dans un truc binaire et superficiel et de faire l'effort de la profondeur et de comprendre que c'est des situations complexes ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que de toute façon que vous soyez vacciné ou non vous devez absolument comprendre que le mode de vie moderne fait que nous avons des grandes carences alimentaires et qu'il faut prendre des compléments dans toute une série de produits pour avoir une bonne immunité parce que même vacciné vous ne vous courrez quand même le risque d'attraper des variants et la cause ne sera pas nécessairement les non vaccinés ça sera le fait que vous n'avez vous avez une mauvaise immunité bon j'essayais de simplifier le plus que j'ai pu j'ai été le plus modéré que j'ai pu parce que je n'aime pas exclure ou montrer du doigt voilà les bons voilà le gentil voilà les méchants c'est plus compliqué que ça on vit tous des situations très personnelles il faut essayer de respecter le choix de tout le monde et comprendre le choix de tout le monde mais venir avec des solutions et expliquer parce que sinon on répète ce qu'on voit la télé à vivre le vaccin les non vaccinés c'est des méchants c'est des complotistes et des fous et puis voilà et on comprend pas en fait tous tout le mécanisme qui a derrière qui demande profondeur et réflexion voilà je vous laisse méditer là dessus j'espère avoir été compris si c'est pas le cas peut-être repasser l'audio une deuxième fois et essayez un petit peu d'expliquer ça vous même autour de vous afin de ne pas entrer dans un monde d'apartheid de ségrégation où on désigne tous des coupables et où on jette tous des des mots à la tête des autres à la légère je vous remercie de m'avoir écouté il on 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 Merci.